Au sud-est du Maroc, loin de la Coye de Marrakech, se trouve la petite ville d'Arfoud. Bordée par le Sahara d'un côté et les spectaculaires montagnes de la place de l'autre, cette petite ville est l'une des portes d'entrée pour s'aventurer dans l'immensité du désert nord-africain, la plus grande étendue aride du monde. Ici, la beauté des paysages n'a d'égal que la dangerosité des expéditions qui s'y déroulent. Tempête de sable, isolement extrême, piste chaotique, les aventuriers les plus téméraires viennent affronter les éléments dans cette région, que ce soit à pied, en chameau ou même en 4x4. C'est ce cadre que nous avons choisi pour mettre à l'épreuve le tout nouveau Volkswagen Touareg, un nom qui évoque justement ces lieux isolés. Alors, ce SUV est-il digne de son patronyme emprunté au Seigneur du désert ? Est-il vraiment dans son élément quand les conditions se dégradent ? Pour le savoir, nous avons décidé de l'engager sur l'une des plus difficiles épreuves du rallye Gazelle & Men, une course d'orientation en plein désert. Et la tâche s'annonce périlleuse, car ici, même les plus redoutables franchisseurs sont malmenés. C'est Sandrine qui nous accueille. Salut Sandrine, comment ça va ? Bonjour Grédory, ça va et toi ? En charge de l'organisation du Gazelle & Men Rally, c'est elle qui va nous briefer pour ce défi. Super, une vraie carte quoi. Elle est chouette en plus. Ouais, colorée, illustrée. Tu as vu, tu es arrivée à RHID à l'aéroport, tu as parcouru une heure de route pour arriver à Airfoot. Donc on est ici, là ? Voilà. Et l'idée, c'est d'aller ? A Merzouga, aux dunes de Merzouga, qui sont situées ici. Donc elles font partie des plus hautes dunes, des plus belles dunes du Maroc. Un vrai terrain de jeu. C'est collé dans le monde entier. Ouais, un vrai terrain de jeu. Déjà pour accéder jusqu'aux dunes, tu passeras par des terrains, des sentiers. Donc il n'y a pas que de la route, il n'y a pas que du bitume, il y a de la piste. Tu vas rencontrer de la piste, avec les herbes à chameaux, avec les cailloux. C'est ici que nous attend notre monture pour ce défi délicat, le nouveau Volkswagen Touareg. Il est chouette, il est standard, mais en même temps, tu as équipé le Touareg de pneus tout terrain, nécessaires pour le rallye. On a peut-être une chance, on a peut-être une chance. Non, non, mais c'est un vrai 4x4, donc on va voir ce qu'il va faire. Comme on dit, en route pour l'aventure. Au départ d'Arfood, la route est de très bonne qualité. L'occasion de faire connaissance avec le nouveau vaisseau amiral de Volkswagen. Alors là, c'est le début du parcours, on est sur de l'asphalte. Malgré tout, on est dans le sud-sud marocain, partie Sahara, très proche de l'Algérie. Et le vent se lève. Alors, dans le blazer, quand le vent se lève, il faut faire toujours attention, parce que ça a l'air comme ça, très calme. Mais ça peut vite dégénérer. On croise quelques voitures, parce qu'il n'y a pas 50 routes, donc c'est un axe majeur. Et on voit de temps en temps un petit village ou quelques maisons, mais c'est assez déconcertant. Ça fait du bien aussi. Alors, le téléphone ne passe pas. On a pris de l'eau, on a pris couverture de survie et, bien sûr, une route secours, on ne sait jamais. Alors là, sur l'asphalte, on ne craint pas grand-chose, sauf qu'après le bout de rond, il y a la piste. Et oui, pour rejoindre le bivouac où nous attendent les participants du rallye Gazellenmen, il faut parcourir quelques dizaines de kilomètres sur une piste difficile à discerner avec cette tempête de sable. Nous arrivons finalement à destination sans encombre, du moins pour le moment. Je vous avais dit, le vent se lève, on est en train de se prendre une tempête de sable. Donc, on va dormir là. Ça va être sympa. Bon, écoutez, il n'y a plus qu'à sortir la tente deux secondes, je vais l'acheter. Je vais courir après, surtout. Et puis, c'est l'aventure. Ouais, OK. Il y a un sens ou pas ? Pendant que Grégory installe son campement, les participants du rallye reviennent progressivement au camp de base après l'étape du jour. Et là, premier constat, ils sont tous équipés de 4x4 bien mieux préparés que le nôtre. Noël et Patrick, justement, font la course avec un vieux Range Rover. Ça, c'est un P38 de 99, c'est un V8 de 4 litres, qu'on a fait préparer spécialement pour le rallye des gazelles. Donc, il y a quelques améliorations au niveau suspension. On est passé sur des ressorts avec des amortisseurs renforcés. Bien entendu, tout ce qui est partie cycle, cylindres blocs, freins, ça, ça a été refait avant de partir. On a mis ici cet appareil, là, c'est un snorkel, c'est pour éviter d'avoir des problèmes de filtre à air dans le désert, parce qu'il y a beaucoup de ça. On a fait monter un treuil, que pour l'instant, on a utilisé une fois, je crois. Une fois ? Oui, on a essayé ça. Et puis, sinon, c'est tout. La voiture est déjà bien conçue, donc on n'a pas eu besoin de faire plus que ça. Il est temps de prendre du repos avant de s'élancer demain à l'assaut des dunes pour l'une des épreuves les plus difficiles du rallye. Il est 5 heures. Good morning. Dominique Serra est l'organisatrice du rallye. C'est elle qui réveille les pilotes tous les matins. Bonjour, il est 5 heures. Après deux rapides préparatifs, les participants s'apprêtent à partir pour l'étape du jour. Le Gazelle & Men Rallye est une course d'orientation. Les participants doivent relier plusieurs balises disposées dans le désert. Le gagnant n'est pas celui qui ira le plus vite, mais celui qui fera le moins de kilomètres. Pour y parvenir, il faut bien évidemment prendre des risques et s'aventurer là où, parfois, même les meilleurs franchisseurs du monde ne passent pas. On descend, on descend. On descend. Et si tu t'emmènes dans des endroits qui sont compliqués parce que tu veux aller au cap et qu'aller au cap, ça te fait perdre le moins de kilomètres, en fait, écoute, il peut t'arriver d'avoir un terrain très très accidenté et là, ça devient compliqué. De toute façon, j'ai un tracker dans la voiture. Si je suis perdu, on vient me chercher. Alors, on vient de chercher, mais ça te fait 200 points de pénalité quand même. De toute façon, je ne vais pas gagner. La difficulté, c'est de faire vraiment d'un point à un point B, le moins de distance possible. Alors, il y a le cap, ça, c'est la ligne droite. Ce n'est pas possible parce que si, à un moment, on tombe sur un oued, sur un précipice, on ne pourra pas aller tout droit. Donc, il faut le plus possible se rapprocher du cap pour bien perdre le moins de distance entre un point A et un point B. C'est ça, la difficulté ici sur ce gazil elle-même. Allez, c'est parti. Il est 7h30 cette année. On y va. Très vite, les pneus tout-terrain font la preuve de leur efficacité. Ajouté à cela un excellent amortissement pneumatique et le Touareg évolue sur les pistes accidentées, presque comme sur une route bitumée. Cette auto est un confort fabuleux. Alors là, on a mis les suspensions pneumatiques en position off-road. On a rehaussé la voiture pour avoir un meilleur angle d'attaque. Et là, maintenant, je vais suivre mon cap. Je vais essayer. Si vous avez une âme un petit peu de barboudeur et vous avez envie de partir traverser comme ça le Sahara, c'est possible. A condition d'avoir une bonne carte, de savoir la lire et d'avoir une boussole. De toute façon, le Touareg a toujours été une bonne auto. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous avez un très grand SUV, mais qui a aussi des capacités en tout terrain. Donc là, on est sur de la piste rapide, donc on ne voit pas encore les qualités 4x4 pures de l'engin. Pour encore remonter le véhicule, à faible vitesse, vous avez une position très haute. Parce que dès qu'on commence à prendre un peu de vitesse, il se restabilise. Là, même si on s'est mis en position un peu surélevée. Arriver au pied des dunes de sable, pas question de s'engager sans une petite préparation. C'est Eric, pilote chevronné, qui va nous expliquer comment évoluer dans ce sable très meuble. Premier réflexe qui peut surprendre, il dégonfle les pneus. Alors Eric, concrètement, le fait de dégonfler le pneu, ça va servir à quoi sur un terrain meuble comme le sable ? Le fait que le pneu soit dégonflé, il s'élargit et du coup, il est beaucoup plus stable. Comme une patte de chameau qui se met dans le sable et qui s'élargit pour avoir une meilleure adhérence. Donc il faut avoir plus de surface de contact ? Plus de surface de contact. D'accord, ok. Il faut essayer toujours d'aller sur les parties les plus dures qu'on peut visualiser. Parce que là, on s'est arrêté, effectivement, on est sur du dur. Pour repartir, c'est bien, c'est mieux. Oui. Et après, toujours essayer d'aborder une dune de face. Ok. Pour la grimper de face, pas sur le travers, parce que ça peut, si le sable est mou, emporter l'arrière de la voiture. Et après, on peut même risquer de faire un chapeau. Basculer. De basculer, ça c'est... Voilà l'heure de vérité. Il va falloir traverser ce désert en évitant de s'enliser et sans se retourner. La pression monte. Pas trop de gaz, trop fort, parce que sinon je vais creuser le... Je vais creuser la trace du pneu. Et je vais m'enfoncer. Et là, on est mort. Je suis un peu sur le flanc. Il faut que je me mette droit. Allez, allez, mets-toi droit. La sortie, je repars un peu en biais pour abaisser l'angle. Et hop, je remets les gaz. Il ne faut pas m'enfoncer. Là, ça se complique sérieusement. C'est assez impressionnant quand vous êtes sur le flanc, comme ça. Finalement, grâce à l'excellente gestion électronique du Touareg, Grégory finit par se sortir de cette mauvaise passe. Bluffé par les capacités de 4-4 du Touareg. Le Touareg termine finalement sans embûche l'étape du rallye. Et oui, malgré quelques grandes dunes qu'il a dû contourner à cause de ses pare-chocs avant et arrière trop longs, Le Touareg s'en sort avec les honneurs sur cette épreuve du rallye. On peut donc le dire, défi réussi.